Je vous présente Christopher Laotiana. Alors, l'entreprise, le monde de l'entreprise, c'est quoi pour vous ? Alors, avant tout, juste pour vous présenter un petit peu le projet, Intratag, c'est avant tout l'idée qui est née du Startup Weekend de l'année dernière. Donc cet événement, dont d'ailleurs la Technopole est partenaire depuis sa première édition, a permis de rassembler des experts, des spécialistes métiers pendant 48 heures pour faire travailler sur des idées. Donc notre objectif sur cet événement, c'était de pouvoir répondre aux limites du GPS en intérieur. Alors très concrètement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui notre projet ? C'est une application embarquée sur votre smartphone qui va vous permettre de vous repérer dans un bâtiment, tout simplement. de pouvoir trouver un service lorsque vous êtes perdu dans une institution, de trouver un bureau dans une entreprise, pourquoi pas de vous amener jusqu'au produit que vous recherchez dans un magasin. D'accord, c'est intéressant. Le contexte du projet. Et ça fonctionne avec et sans réseau ? Alors ça fonctionne de toute façon avec réseau, puisqu'il faut de la data collectée, mais contrairement au GPS qui ne passe pas à l'intérieur d'un bâtiment, la solution permet de pouvoir... Alors on a bien compris le secteur dans lequel vous évoluez. Alors pourquoi faire appel dans ce domaine à la technopole de la Réunion et à l'incubateur ? Alors l'incubateur nous a accueillis effectivement récemment, puisqu'on est je pense la dernière jeune pousse de l'institution. Donc pourquoi l'incubateur ? Parce que ce sont des chargés de mission avec qui on a pu travailler pour faire mûrir cette idée, pour pouvoir la structurer. Et surtout aujourd'hui pour pouvoir l'adosser à un laboratoire de recherche qui nous permet d'aller encore plus loin sur tous les éléments différenciants de l'innovation dans l'application. Et vous ont permis, vous pensez, d'obtenir une meilleure application que celle que vous avez imaginée au tout début ? Ça vous a permis de la faire évoluer et de la diriger, et d'atteindre vraiment une qualité d'application que vous n'auriez pas obtenue sans l'aide de la technopole ? C'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'on passe d'une idée qui a été conçue en 48 heures, à vraiment un rythme de travail, à un cadre structurant, et surtout d'aller beaucoup plus loin sur ce qu'on aurait pu penser au départ sur le projet qui avait été arrivé. Donc là, quelles sont vos relations avec la technopole ? Vous vous y mettez les pieds tous les jours, toutes les semaines ? Ça ressemble à quoi à vous aujourd'hui ? C'est un réseau de prestataires qui nous permettent de nous appuyer et de pouvoir intervenir sur des domaines où nous sommes un peu limités, puisque l'équipe projet a ses domaines d'expertise, et c'est important d'avoir effectivement un panel de prestataires, de spécialistes qui vont pouvoir nous accompagner, pour pouvoir faire mûrir cette idée et la réaliser complètement. puisque vous avez l'air d'être convaincu de ce que vous vivez, je vous invite à donner l'envie, dernier mot, à ceux qui veulent se joindre à la technopole, donner leur confiance. Effectivement, pour ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment une opportunité pour pouvoir vous aider vraiment à vous structurer, et n'hésitez pas, effectivement, soyez visibles. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été mises en place par la technopole sur la création d'entreprise en novembre. N'hésitez pas à participer, à vous renseigner là-dessus, parce que c'est un véritable atout et un tremplin pour ceux qui veulent se lancer. Merci beaucoup, Christopher. Merci.